Ingrid Chauvin C'est bon, mais ça manque de consistance et de saveur. Effectivement, on est habitué à la voir en tête d'affiche de tous les plus grands succès télévisuels de ces 27 dernières années. Enfin, peut-être pas au tout début. Ingrid Chauvin a commencé sa carrière au jeune âge de 21 ans, dans des séries de Eibi Productions. Les plus anciens d'entre vous s'en rappellent sans aucun doute, Salut les Musclés, Premier Baiser, Le Miracle de l'Amour, ou encore Le Miel et les Abeilles. Elle y fait ses premiers pas en personnage assez récurrents, et se fait remarquer par son talent et sa beauté. C'est toutefois en 2000 que sa carrière explose. Elle obtient le premier rôle de la série policière à succès femme de loi. Pendant sept temps, elle incarne le lieutenant Marie Balaguer, et est très appréciée pour sa performance d'actrice. Cela lui ouvre de nombreuses portes, et des projets de grande envergure. On a ainsi pu la voir dans des rôles principaux dans des séries comme Méditerranée, Dolmen, Les Toquets, Camping Paradis, ou Meurtre au Mont Ventoux. En ce moment, elle crève le petit écran en incarnant Chloé Delcourt dans la série Demain nous appartient, tournée à 7. On n'est pas près de la voir disparaître de nos postes de télévision. Ingrid Chauvin incarne de nombreux rôles très sérieux à la télévision. Entre séries policières et thrillers, elle a rarement de quoi décrocher un sourire. Pourtant, en dehors des plateaux, c'est une femme radieuse. Elle vit à 7 en compagnie de son petit garçon, prénommé Tom, se rapprochant ainsi du lieu de tournage de Demain nous appartient. Cependant, la maman garde une blessure secrète cachée derrière cette apparente sérénité. En 2011, l'actrice se marie à Thierry Pétieux, qu'elle rencontre lors du tournage de la série Les Toquets. Les deux tourtos mettent au monde une petite fille prénommée Jade, le 17 octobre 2013. Cependant, la fille est née avec une importante malformation cardiaque. A l'âge de 5 mois, Jade décède, laissant ses parents terriblement endeuillés. Le couple arrive toutefois à remonter la pente. Tom naît 3 ans plus tard, et il est heureusement en pleine santé. Depuis 2020, Ingrid Chauvin et Thierry Pétieux se sont séparés, et c'est la maman qui élève le jeune homme. Lorsqu'elle ne tourne pas pour Demain nous appartient, l'actrice soutient les femmes ayant subi les mêmes épreuves qu'elle. Ingrid Chauvin n'a pas connu comme drame la perte de son enfant, bien que cela ait été déjà largement suffisant. Depuis toujours, elle souffre d'une condition très fréquente et pourtant encore taboue, l'infertilité. Elle a ainsi dévoilé avoir eu recours à la fécondation in vitro, ou five, pour la création de ces deux enfants. La fécondation in vitro consiste à faire se rencontrer un spermatozoïde et un ovule en laboratoire, et non pas par voie naturelle. L'ovule fécondé est ensuite inséré dans l'utérus de la maman, qui suit ensuite une grossesse parfaitement normale. Ingrid Chauvin s'est engagée auprès du collectif BAN et de Magic Maman, qui organise le 6 novembre prochain la 8ème édition de la journée de l'infertilité. Covid-19 oblige, cette édition sera en ligne. Les internautes pourront poser des questions concernant ce sujet délicat à des professionnels, qui se feront une joie d'y répondre. L'actrice écrit dans un post sur Instagram, « Pour moi aussi, le chemin a été long pour devenir maman ». J'ai notamment eu recours à plusieurs five, cette année, le message que nous souhaitons faire passer pour la journée de l'infertilité est et le message que nous souhaitons faire passer pour la journée de l'infertilité. La journée de l'infertilité est enfin, en ce moment, la journée de l'infertilité est l'infertilité. La journée de l'infertilité est l'infertilité.